Bonjour les amis, bonjour les codeurs et les codeuses, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui l'épisode numéro 12, on va afficher les matchs sur l'appareil mobile. Alors, je vais vous montrer, on est en épisode 12 sur 15, on est bientôt à la fin. On a fait finaliser l'application Windows qui permet d'ajouter des informations du mondial dans la base de données. On est sur l'application mobile et ici, si vous vous rappelez dans les épisodes précédents, on a une seule fenêtre dans l'application mobile et on se balade dans des plans pour donner les informations sur le mondial. Et aujourd'hui, on va faire le plan 3 de la fenêtre accueil et on va afficher les matchs. Alors ici, voilà ce que j'ai prévu. Donc ce plan numéro 3, j'ai prévu de mettre une combo à gauche, là ici vous voyez l'image de la fenêtre, dans laquelle quand je vais dérouler la combo avec mon doigt, regardez au milieu, l'utilisateur peut choisir les matchs d'aujourd'hui, d'hier, de demain, ou tous, ou alors pour un pays. J'ai mon pays préféré, je vais demander à choisir. Donc, s'ils choisissent un pays, il y a une autre combo qui est juste en dessous de la première, mais qui est masquée tant qu'ils n'ont pas demandé pour un pays. Et cette, vous voyez à droite complètement, une deuxième combo qui va apparaître en dessous de la combo pour choisir quel type de match. Et là, j'affiche tous les pays qui participent au mondial, et les gens choisissent un match. Et à ce moment-là, on ne leur affiche que les matchs de leur pays préféré. Alors, quand ils choisissent aujourd'hui, ou hier ou demain, sans des dates, je ne leur affiche que les matchs de la journée demandée. S'ils affichent tous les matchs, on affiche tous les matchs. Alors, le problème que j'ai ici, et donc c'est très intéressant, c'est en réfléchissant un peu à comment je vais faire tout ça, il y a plusieurs possibilités. Je vais un peu vous expliquer comment j'ai procédé. Solution numéro 1, c'est que derrière chaque combo, derrière chaque bouton, je mets le code comme ça vient. On demande, par exemple, une procédure, les matchs d'hier, je fais le code pour hier. On me demande le match pour demain, je fais le code pour demain, etc. Je vais me retrouver avec des codes énormes, et je risque de me trouver avec des répétitions de codes identiques à différents endroits. Par exemple, lorsqu'on choisit dans la combo, par exemple, quand on démarre au départ l'application, etc. Donc, cette solution qui consiste à faire du code juste sans réfléchir là où on est, et tant pis pour les répétitions, le problème, c'est que lorsqu'il y aura de la maintenance, c'est-à-dire qu'il faut modifier quelque chose pour améliorer l'appli, ou alors on a des erreurs, il faut les modifier un peu partout, et on risque d'oublier les endroits. La deuxième solution, c'est que je dis, tiens, puisque c'est comme ça, je vais saucissonner, je vais faire une procédure pour gérer les matchs d'aujourd'hui, et une procédure pour gérer les matchs d'hier, et ainsi de suite, pour demain, pour tous, pour un pays. Donc, je vais dans l'autre extrême, je décompose beaucoup, et donc, à ce moment-là, why not ? Oui, pourquoi pas ? Ça peut être pas mal, mais à condition de voir si, en faisant comme ça cinq ou six procédures, est-ce que je n'ai pas du code en commun ? Est-ce que, par exemple, l'affichage pour la procédure des matchs d'aujourd'hui, et la procédure des matchs d'hier et de demain, ne sont pas les mêmes ? Et dans notre exemple, à nous, oui, parce que, quels que soient les matchs que je vais ramener de la base de données, quelles que soient leurs dates, l'affichage va être le même. Donc, l'affichage va avoir un problème de l'avoir partout, dans toutes les procédures, petites, chacune pour une fonctionnalité spéciale. Quel est l'inconvénient ? Si un jour, je décide d'afficher différemment, à ce moment-là, il va falloir que je modifie dans toutes les procédures. Alors, moi, j'ai essayé de faire quoi ? J'ai essayé de faire une solution intermédiaire. Je vais isoler le code qui affiche les matchs d'une façon à l'avoir dans un endroit unique de mon application. Et, à ce moment-là, j'arrive à ce schéma que je vais vous montrer. Alors, regardez ce schéma-là. Ici, d'abord, où je bouge ma souris, j'ai appelé en vert, donc comme un tableau, ici, avec des cases, j'ai appelé ça tableau des structures. Alors, le but aussi pédagogique, c'est que ceux parmi vous qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une structure, un tableau de structures, c'est l'occasion de le voir. Donc, l'idée, c'est d'avoir à stocker tous les matchs qui viennent de la base de données. Je les stocke en mémoire, quelque part sous forme de structure et tableau. Je vais vous expliquer bientôt comment ça marche. Et qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais décomposer mes codes en plusieurs procédures. Tout en haut, la procédure en bleu, que j'ai appelée recherche les matchs, on va l'appeler pour, soit on lui passe une date, la combo, quand ils vont choisir aujourd'hui, demain, on va fabriquer une date qui correspond à ce qu'ils veulent, soit, donc la procédure en bleu va tester, s'ils veulent afficher les matchs d'une journée, d'une date donnée, elle va appeler une autre procédure ici, en orange. Cette procédure, donc, elle aura à utiliser une requête paramétrée, on va interroger le fichier match selon une date. Et on remplira ce tableau de structure en mémoire RAM. Si la procédure en bleu, elle voit qu'on ne lui passe pas de date, parce que je vais lui passer dans ce cas-là un champ date vide, à ce moment-là, elle va dire, ils veulent tous les matchs, donc on va appeler notre procédure, qui est en vert ici, qui, elle, va parcourir tout le fichier des matchs, donc elle ne va pas appeler une requête, elle va appeler tout le fichier match, mais l'avantage, c'est qu'elle-même, elle va aussi remplir le tableau des structures. Vous commencez à comprendre que, quel que soit le type de données, soit j'affiche les matchs selon une requête, soit tout le fichier, je remplis la même chose en mémoire. Et troisième possibilité, c'est lorsqu'ils vont choisir dans la deuxième combo qu'ils veulent seulement les matchs du Sénégal, ou le match de la France, ou le match des Pays-Bas, à ce moment-là, quand ils cliqueront sur la combo pour choisir un pays, on appellera en rouge la procédure qui s'appelle Match un pays, qui, elle aussi, appellera une requête, qui, cette fois-ci, elle est paramétrée, parce qu'on lui passera le code du pays, et elle aussi, elle remplit à l'intérieur de la RAM le même tableau de structure, et du coup, en noir, j'ai préféré isoler le code qui affiche les matchs, peu importe comment on a demandé d'afficher les matchs, soit un jour, soit je me répète tous les matchs, soit les matchs d'un pays, cette procédure en noir en bas va avoir le code commun pour afficher. Si un jour, on voudrait afficher différemment, on ne viendra changer que la procédure en noir ici. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette procédure ? Elle va lire le tableau des structures avec une boucle, et elle va remplir une zone répétée, là, dans ma fenêtre, sur le plan 3. Voilà le principe. Alors maintenant, on va aller voir comment ça se passe. Eh bien, attention, avant que j'aille plus loin, cette solution, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, je viens de le voir, c'est qu'en noir ici, je vais isoler l'affichage pour le modifier, au cas où il faudrait rajouter des informations supplémentaires sur les matchs, où il faut enlever. L'avantage, c'est que s'il y a un problème dans une procédure, simplement, on me dit que les matchs d'un jour, ça ne marche pas, j'irai voir que la partie orange. Si on me dit les matchs d'un pays, ça ne marche pas, j'irai voir que les procédures ici en rouge. Donc ça, c'est les avantages. L'inconvénient, les amis, c'est que nous, on travaille sur un fichier match qui ne contient pas énormément d'enregistrements, parce que les matchs du mondial, ça ne se compte pas par milliers de milliers ou par des centaines de milliers. Mais si jamais vous faites une application où le fichier que vous allez interroger va ramener des centaines de milliers, voire plus de lignes, il n'est pas question de fabriquer un tableau de structure en mémoire, vous allez saturer la RAM. Voilà pour les avantages et les inconvénients. Maintenant, on va commencer à regarder notre application dans Windows. Donc je lance Windows. Donc moi, bien sûr, j'ai déjà préparé les différentes choses. On va les parcourir ensemble pour aller un peu plus vite. Donc je relance mon application. Alors on me dit qu'elle est déjà relancée, c'est vrai, j'ai déjà ouvert. Donc je ne vais pas pouvoir l'ouvrir deux fois. Ici, je vais tout fermer pour qu'on voit tout ensemble. Voilà, je ferme tout ici. Alors on commence par voir quoi ? On commence par voir, dans un premier temps, l'interface graphique. Alors je ouvre ma fenêtre accueil et vous voyez là, en haut à droite, je suis déjà sur le plan 3. Moi, je rappelle que pour passer d'un plan à un autre, ici, sur votre clavier, avec les touches page A, page Down, donc page suivante précédente, vous baladez. Là, je suis sur le plan 1. Je le vois avec le 1 en bleu. Et je vais ici à la... Alors qu'est-ce que j'ai prévu ici ? Là, c'est un libellé. Simplement un libellé. Simple. Que j'ai appelé libellé titre match. Et je le mets en rouge. Ici, c'est une combo. Donc, que j'ai créé avec création et ici, combo. C'est une combo simple parce que je vais mettre dedans quoi ? Je vais vous montrer. Je double-clique. Je l'ai appelé combo match, là-haut. Et ici, dans contenu initial, j'ai mis aujourd'hui, hier, demain, tous, un pays. Les différents choix. Donc, pour un pays, ça veut dire les matchs de 5 pays. Alors, j'ai essayé de traduire ici en anglais, mais vous saurez le faire. Maintenant, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Il faut vraiment que votre application parle français et anglais et d'autres langues que vous aurez choisi. C'est tout ce que je fais. Donc, cette combo n'est pas connectée à un fichier ni à une requête. Donc, c'est marqué ici, type list. Et c'est marqué ici par programmation. J'ai fait une deuxième combo ici. Je l'ai appelée ici combo pays match. Ici, je n'ai pas mis de libellé. Je n'ai pas mis de contenu parce que je n'ai pas mis de contenu initial. Donc, je ne la remplis pas à la main. Et contenu ici, je lui ai dit, vous voyez, dans le choix, en haut à droite, elle va être remplie par un fichier. Je vais mettre dedans tous les pays qui vont participer au mondial. Bien sûr, pour suivre ça, il faut que votre application contienne, dans l'analyse, vous devez contenir des matchs dans votre fichier match. Alors, fichier pays, pardon. Là, je lui ai dit que j'avienne du fichier pays. Je lui ai dit que je veux que ça soit affiché le nom du pays en français. Et je lui ai dit ici qu'il va me mémoriser. Par exemple, si on affiche le Sénégal, il faut qu'il m'affiche le code qu'il mémorise. Parce qu'on ne l'affiche pas, on le cache. S-E-N pour le Sénégal. Et là, je veux que les pays arrivent triés par le nom en français. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, je n'aurai rien à faire. Les pays vont s'afficher. Je me répète à condition que vous avez rempli le fichier pays par des pays. Ici, je fais une zone répétée. Donc, j'ai été dans création et j'ai fait zone répétée. J'ai pris une zone répétée verticale. Je double-clique dessus pour vous montrer ce que j'ai fait. Une fois que cette zone répétée, elle est créée, d'abord, ici, dans Détail, je n'ai rien dit de spécial. Donc, je n'ai pas rempli par un fichier. Le contenu ici, vous voyez, elle n'est pas programmation. Elle n'est pas remplie par un fichier. Et je n'ai pas choisi non plus que ce soit une zone répétée qui est remplie par une fenêtre interne. On a déjà fait ça dans les épisodes précédents. Avant de continuer sur les propriétés de la zone répétée, je reviens dans l'interface graphique. Qu'est-ce que j'ai déposé ? J'ai déposé plusieurs libellés. J'ai déposé un libellé ici que j'appelle libellé phase où je vais afficher dedans parce que dans le fichier match, si vous m'avez suivi, dans le fichier match, je vais avoir une colonne, une rubrique où il y aura G, simplement la lettre G pour dire phase de groupe. Et moi, je vais afficher aux utilisateurs en français, phase de groupe. Donc à ce moment-là, j'ai prévu un libellé. Ici, j'ai prévu un libellé pour afficher la date. Rappelez-vous, pour afficher là, donc, libellé qu'on veut le poser, il faut aller voir dans le type et vous dites date et vous dites comment vous voulez l'afficher. Et vous pouvez même lui dire, ici, je veux définir le format pour l'onglet aussi, multilingue. Donc, j'ai choisi jour, mois, année ici, mais j'ai cliqué à droite là et là, je lui dis, si on est en français, on fait jour, mois, année. Si on est en anglais, je veux que ça soit mois, jour, année. C'est tout. Et comme c'est le français dans mon cas qui est par défaut, il m'affiche ça. J'ai à côté créé aussi un libellé qui s'appelle Heure Match et là, le type, j'ai mes heures et je lui dis, je veux les heures et les minutes, je ne veux pas les secondes, donc les masques sont là. Et pour l'anglais et le français, c'est la même chose, donc ce n'est pas la peine que je modifie pour l'anglais. J'ai déposé un libellé qui s'appelle Lib P1 pour afficher le premier pays en clair. Ici, un petit libellé pour afficher les buts marqués par le premier pays. Je l'ai appelé, vous voyez en bas, ici, là où je suis en bleu, on voit les noms des libellés quand je les approche ou je les vois avec la souris. Ici, c'était les buts pour le premier pays. Et si j'ai créé un libellé dans lequel je lui mets un tiré, c'est juste pour faire le séparateur entre les deux buts, les buts marqués par les deux pays. Ici, il libellé but 2. Et ici, un libellé un peu plus large pour le deuxième pays qui va être cité en clair. Et j'ai prévu en dessous, dans le cas où, à partir du huitième de finale et plus, dans le cas où il y a égalité et qu'on a dépassé tout le temps de prolongation, etc., ils peuvent tirer les buts. Là, j'ai prévu aussi trois petits libellés. Un libellé que j'appelle pénalité 1, un libellé séparateur 2 pour faire un tiré, et ici, un libellé pénalité 2. Dans le cas où ils ont fait des pénalités, il faut montrer à votre utilisateur de l'application mobile qu'il y a un pays des deux qui a gagné grâce aux pénalités. Une fois que vous avez déposé les champs, parce que là, on fait des champs libres qu'on dépose dans cette partie-là, la conception de la zone répétée. Je reviens dans la zone répétée et cette fois-ci, Windev m'oblige à créer ce qu'on appelle des attributs pour pouvoir lui dire les champs qui vont être gérés dans la zone répétée. Donc, j'étais faire nouveau ici. Ça m'a créé un attribut qui commence par attt underscore et j'ai rajouté phase et je lui dis pour chaque attribut de la zone répétée, c'est-à-dire chaque chose que la zone répétée va afficher et qui porte un nom, je l'associe au libellé que j'ai créé derrière ici dans l'interface Home Machine. Vous voyez ici, donc, un attribut phase, un attribut date match, l'heure, le premier pays que j'ai appelé P1, les buts 1, c'est un séparateur, même séparateur, pour mettre le tiré, je l'ai mis. J'ai mis un attribut pour but 2, P2, exactement une colonne par champ créé dans la zone répétée. Et ici, vous devez vérifier parce que, avant de créer les attributs ici, si vous voyez qu'ici c'est vide, vous devez cliquer sur le bouton ajouter en bas et rajouter les libellés qu'on a créés à la main. Parce que des fois, selon les versions de WinDev, ils ne rajoutent pas automatiquement les champs ici. vous les posez avec la souris, vous les configurez, mais lui, il ne les rajoute pas forcément dans la zone répétée. Une fois que vous avez fait ce travail, donc, un attribut par champ que vous mettez dans la répétition de la zone répétée, c'est très bien, on est prêt. La zone répétée est prête. À partir de là, on a vu les zones répétées, écoutez, on va commencer à s'intéresser à comment on va interroger les matchs. Alors, je reviens maintenant ici pour vous dire qu'il faut que je commence par créer les requêtes. Alors, j'ai créé les requêtes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est liste des matchs et liste des matchs d'un pays. Alors, je vais regarder d'abord liste des matchs, cette requête-là. Comment j'ai fait ? J'ai cliqué sur la branche requête au pluriel, j'ai fait nouvelle requête, l'assistant se lance, j'ai choisi sélection, et là, j'ai donné un nom à ma requête et j'ai commencé à choisir ce que je veux faire. Alors, comme je l'ai déjà fait, je vais arrêter l'assistant ici, mais je vous montre comment faire pour que vous le fassiez de votre côté. Donc ici, je vous montre ça. Quand l'assistant s'est ouvert ici, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé liste match. Et j'étais dans le fichier match ici, à gauche, et j'ai choisi toutes les colonnes et je les ai, donc soit envoyées au milieu, soit en double-clic, soit avec la flèche vers la droite. Et une fois que j'ai pris toutes les informations sur le match, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que les matchs arrivent d'abord triés. Alors, je lui dis ici la date, j'ai pris la date ici et j'ai choisi ici condition, parce que les matchs de cette requête-là, cette requête-là, elle est paramétrée pour donner les matchs d'une date. La première chose, j'ai sélectionné, j'ai cliqué ici et j'ai choisi une nouvelle condition. Donc, c'est ce que vous faites si vous voulez faire la même application que moi. Sinon, moi, comme je l'ai fait, je vais faire modifier pour vous montrer ce que j'ai fait. Et là, je lui dis que la date du match, je veux qu'elle soit égale à un paramètre parce que la date va changer au fur et à mesure que je teste au paramètre. Et ici, il m'a appelé ça paramètre date match. Donc, ce paramètre-là, je le laisse, je ne me l'occupe pas. Moi, l'essentiel, c'est paramètre ici. J'ai fait donc OK. Donc là, je l'ai déjà fait. Mais je veux en même temps que cette date-là, que les matchs arrivent, trier par la date, donc, de plus récent, plus d'autre. Donc, à ce moment-là, je rajoute autre chose que la condition. J'ai été cliquer sur tri ici. Et ici, donc, éditer parce que je l'ai déjà fait. Vous, vous faites trier sur la brûle sélectionnée. Et là, je lui dis que la date, je veux qu'elle soit, donc, en croissant de la date la plus ancienne, la plus nouvelle. Par exemple, quand ils vont regarder les matchs du jour, il faudrait que ça soit que cette date-là. Mais en même temps, il faut que ça soit les heures les plus tôt. Donc, je vais regarder le match de 11h, et après le match de 17h, et après le match de 20h. Si je monte tous les matchs, donc les dates différentes, il faut que ça soit les matchs les plus préquences, les plus prêts, et après les matchs les plus lointains. Pour l'heure, j'ai fait pareil, donc j'ai fait trier aussi, mais il n'y a pas de conditions sur la date. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien nommé ma requête, j'ai fait OK, ça m'a fait le schéma graphique de la requête, et je peux la tester ici, pour dire, clic droit, tester la requête. Et à ce moment-là, je lui rends un date. Alors, attention, vous ne pouvez pas bien tester si le fichier match, il est vide ou s'il n'a pas les bonnes dates. Avant de tester pour vous, je vais vous montrer ce que j'ai mis moi dans mon fichier match. Alors, je vais aller voir l'analyse, j'ai cliqué en bas sur l'icône analyse. Ici, je vais demander à ouvrir l'analyse. Rappelez-vous, c'est le schéma de la base donnée selon WinDev. Et dans mon fichier match, je l'avais rempli par l'application Windows qui permet de rajouter les matchs. Je n'ai pas mis tous les matchs, mais quelques-uns. Donc, je vous montre avec l'outil WDMAP. Donc, j'ai des matchs ici et j'ai rentré les premiers matchs. Ici, vous voyez la date. Normalement, le mondial commencera le mois de novembre, le 20. Nous, là, au moment où je vous parle, on est au mois de mai. J'ai quand même simulé avec des dates prochaines, le 21 novembre et j'ai continué jusqu'au 25. Donc, j'ai 21, 22, 23, 25. Donc, c'est la condition pour que vous puissiez tester. Il faut que votre fichier match soit rempli et que vous connaissez les dates. Alors, je reviens dans la requête ici et je vais lui dire, je veux savoir est-ce que la date du 25, il y a des matchs. Alors, il faut taper la date ici avec des slashes et Windows va la traduire en informatique en inversant la date le jour et le mois. Donc, là, j'ai tapé 25, slash, 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 2022. Je fais OK. Il ne m'amène que les matchs de ce jour-là et regardez, c'est la même date mais les dates, les heures, ça arrive du plus le premier de la journée au deuxième, au troisième. Je vais essayer maintenant une autre date. Il suffit que je remplace 25 par exemple par 21. Moi, je change ici en bas et lui, il change ici là-haut. Je fais OK et là, donc, j'ai les matchs de premier jour d'ouverture. Alors là, j'ai bien sûr des résultats parce que j'ai fait des jeux d'essai ou j'ai fait gagner le Sénégal, etc. Donc, ça, c'est la première roquette qui affichera les matchs d'hier, de demain, d'aujourd'hui parce qu'il suffit de lui donner la bonne date. Maintenant, j'ai aussi une roquette qui affiche les matchs seulement par pays. Alors, celle-là, elle est très intéressante parce que vous allez voir, je vais retourner dans l'explorateur des éléments de la base donnée de mon projet. Cette fois-ci, je vais aller voir la roquette qui s'appelle match un pays. Regardez, elle est un petit peu complexe avec un OU. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Je vais vous expliquer le problème. Je vais donc, j'ai fait clic droit créer la roquette et quand j'ai eu l'assistant, j'ai choisi sélection et je l'ai appelé match un pays. Alors, j'ai fait la même chose, j'ai choisi toutes les rubriques des fichiers matchs mais quand je suis arrivé ici, alors, quel est mon problème ? C'est que moi, je veux donner par exemple le code du Sénégal, S-E-N. Bon, moi, l'utilisateur, il va choisir le Sénégal dans une combo et moi, je récupère le code et je l'envoie à cette roquette. Mais le Sénégal, il peut être cité comme le premier pays du match ou il peut être cité comme deuxième pays du match. Alors, à ce moment-là, il faut que je dise à Windelf dans cette roquette-là que le Sénégal soit cité en premier dans le code pays 1 ou dans le code pays 2, tu me récupères le match. Pas simplement s'il est cité en premier, les deux. Donc, il faut que je fasse un OU avec un seul paramètre. Moi, je ne donne que le code d'un seul pays, le Sénégal par exemple et je veux que la roquette fouille dans les deux, code pays 1, code pays 2. Alors, je commence par le code pays 1. Donc ici, je l'ai sélectionné, j'ai été voir conditions, j'ai fait nouvelle. Moi, comme je l'ai, je vais choisir modifié. Je lui dis paramètre, donc c'est le code pays, vous le voyez là, soit égal au paramètre et ce paramètre s'appelle paramètre code P1. Donc, j'ai validé. J'ai été voir le code pays 2 et là, je lui ai demandé à faire une condition aussi, nouvelle condition. Moi, je vais faire modifier parce que je l'ai créé et là, regardez ce qu'est l'astuce égale au paramètre mais je n'ai pas laissé, lui, il m'a tapé paramètre code P2. Ça m'obligerait à rentrer deux fois Sénégal. Je lui dis non, je prends la liste ici, je lui dis, tu me reprends le paramètre de la rubrique P1. Ce qui fait que moi, je rentre un seul paramètre qui s'appelle paramètre code P1 mais on sélectionnera sur les deux codes pays, pays 1 et pays 2 du match. Mais attention, il y a un problème. Si je laisse comme ça et je teste, moi, je vais rentrer Sénégal, ma requête, il va chercher est-ce que dans le match il y a Sénégal le premier match et Sénégal le deuxième match. Et comme vous le savez, c'est aberrant, on ne peut pas avoir un match où le pays joue contre lui-même. Donc, il faut que je lui dise, en réalité, je te donne le Sénégal mais tu regardes soit c'est le premier pays qui contient le Sénégal soit c'est le deuxième. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle en informatique une condition où. Alors, j'étais voir, une fois que j'ai mis le même paramètre pour les deux, j'étais, donc je sélectionne n'importe quel paramètre, par exemple le premier et j'étais retourné voir condition de sélection et là, regardez, je choisis cette fois-ci condition existante où il y a des et des ou. Vous cliquez là et là, il vous montre les deux conditions séparées. Code 1 doit être égal à paramètre P1, code 2 doit être 1 et moi, je viens rajouter à la main, c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Et j'ai rajouté en dessous un ou, alors il faut laisser des espaces, deux. et à ce moment-là, ça veut dire en français quand je rentre le Sénégal, il suffit que l'un des deux pays soit égal au Sénégal pour que là, ça donnera le résultat. D'accord pour ça ? Donc on a appris une nouvelle chose pour certains, si vous ne saviez pas faire le et ou le ou, le ou, il suffit qu'un des deux pays soit égal au Sénégal. Après, j'ai fait, j'ai laissé l'image comme ça, on peut rajouter les tris sur les dates pour que ça soit le plus rapide, le plus récent. Par exemple ici, je lui dis trier sur, et je lui dis c'est croissant. Et après, je lui dis de trier sur l'heure et c'est en croissant. D'accord ? Je valide et je teste. Vous voyez le schéma, il est très parlant, très joli. On part des fichiers matchs où on fait une condition soit ça, soit ça, on trie, et on arrive au résultat. Je clique dans le vide et je teste ma requête avant de coder. Vous voyez là, j'avais rentré la revue Saoudite, là je vais rentrer le Sénégal parce que j'ai deux matchs à vous montrer. Le code du Sénégal, c'est S-E-N, je tape en bas, je fais OK. Regardez, j'ai deux matchs que j'avais prévus dans mon jeu d'essai. Un match où le Sénégal est cité en premier, un match où le Sénégal est cité en deuxième, je sors les deux. Et c'est ce qui nous intéresse, donc c'est parfait. Voilà pour les requêtes. Donc ici, on a besoin dans cet épisode-là de deux requêtes, c'est très bien. Maintenant, on va regarder un petit peu les différentes procédures. Alors première chose, ici, quand on va afficher l'application, rappelez-vous, on a une barre de navigation en bas et dans cette barre de navigation, on a prévu plusieurs icônes, accueil, groupe. nous, on voudrait que lorsqu'ils cliquent sur match, ici, à ce moment-là, moi, je vais lancer de quoi afficher les matchs. Donc, je vais donc voir le code de l'action en bas, que je la vois en bas, ou que je clique là-haut en bas, ce n'est pas la même chose. Je fais code. Alors, ce qu'on avait fait dans les épisodes précédents, s'ils ont cliqué sur la première icône à gauche, on affiche les actualités. L'icône de deuxième à partir de la gauche, on affiche les groupes. Et là, ce que j'ai rajouté ici, c'est, quand ils vont choisir l'icône des matchs, je vais appeler la procédure « Rechercher les matchs » et je me mets sur le plan numéro 3 pour les afficher. Alors, cette procédure-là, c'est ce qu'on va voir en premier. Rappelez-vous, à chaque fois, je vais revenir ici. Donc, c'est la partie bleue ici, la procédure en partie bleue que j'ai montrée ici. Je vais commencer par décortiquer ce qu'ils veulent. Alors ici, je reviens. La procédure « Rechercher les matchs », je vais vous la montrer. Je l'ai déjà créée. Alors, j'ai décréé cette procédure où ? Dans la fenêtre. Donc, ici, dans la fenêtre et dans les procédures ici, j'ai cliqué droit à « Nouvelle procédure » et je l'ai appelée « Procédure Rechercher les matchs ». Et une fois que vous l'avez créée, il vous crée ceci, donc du code. Alors, c'est très bien de mettre des commentaires pour les résumer pour la prochaine fois. Et à ce moment-là, ici, j'ai commencé à coder. Alors, qu'est-ce que je code ? « Nouvelle procédure les matchs ». Je sais que je dois des variables différentes. La date d'aujourd'hui, la date d'hier, la date de demain. J'ai préféré les séparer dans des variables différentes. Et en fonction de ce que l'utilisateur va choisir dans la combo, je prendrai l'une de ces trois valeurs-là et je la mets dans cette variable-là qui contiendra la bonne date que j'enverrai à la roquette. Après, maintenant, je vais commencer à m'intéresser à la combo. Je vais préparer un entier, une variable de type entier pour récupérer la position de ce qu'ils ont choisi comme type de match, hier, demain, après-demain, etc. Je vide la zone répétée, match, celle qui est là, cette zone répétée. Je la vide si jamais elle est déjà remplie. Je reviens dans la procédure. Et ici, donc, qu'est-ce que je fais ? Normalement, je vais vous montrer la vraie application contre le mondial commencera. Je lui dis la date d'aujourd'hui. Je mets la date du téléphone, de l'appareil mobile de l'utilisateur. Donc, date aujourd'hui, date 6. Alors, c'est ça, normalement, la bonne date. Mais comme moi, je suis au mois de mai et je suis en train de tester, mon jeu d'essai, il a des dates qui sont de mois de novembre prochain. Donc, si je fais date 6, il va me donner le mois de mai et je ne trouverai jamais les matchs. Donc, je dis, en tant que développeur, je mets ça en commentaire. Mais quand mon application fonctionnera, après, j'enlèverai le commentaire ici. Mais pour tester, je vais tricher un peu. Pour tester, je lui dis, dans la date du jour, je te donne la date, par exemple, de mon premier match dans mon jeu d'essai, le 22 novembre. mais on n'y est pas. Et attention, moi, le développeur, j'ai envie de rentrer une date sous forme de chaîne 22.11.2022. Mais pour qu'elle soit stockée dans une variable de type date, il faut la convertir pour que Windev la mette à l'envers et la met en 2022.11.22. Donc là, on fait une fonction date vers chaîne. Mais pour le développeur, c'est plus pratique de rentrer une date comme ça, humainement, on comprend mieux. Donc, ma date du jour, c'est une date qui correspond à ce que j'ai dans le fichier. La date d'hier, je mets la date du jour et après, je prends la partie jour et je lui enlève moins 1. Alors, si vous n'avez jamais incrémenté ou décrémenté les dates, voilà l'exemple. Vous voulez par exemple que la date d'hier soit un jour moins, c'est-à-dire le 21. Vous mettez d'abord la date du jour dans la date d'hier et après, dans chaque date, on a la partie jour, la partie mois, la partie année et on fait moins égale 1. Et dans ce cas-là, je décommente, je décrémente, pardon, de moins 1, je vais me retrouver avec le 21 novembre. Je fais la même chose pour demain et cette fois-ci, j'incrémente. Voilà, mes dates sont prêtes. Maintenant, je m'intéresse à la combo. Je dis, donnez-moi ce qu'ils ont choisi dans la combo match. On le fait avec la fonction liste select et on doit récupérer le numéro de la position. Moi, je sais que j'ai aujourd'hui qui est en premier, j'ai hier, etc. Et à ce moment-là, je récupère ce numéro et je vais commencer à me dire qu'est-ce que je fais. Alors là, ça, c'est l'autre combo, celle qui affiche les pays. Alors, pour l'instant, on ne s'y intéresse pas. Il faut attendre qu'ils choisissent qu'ils veulent les matchs d'un pays pour que je rende la combo des pays visibles et qu'ils puissent choisir un pays. Je pars du principe au départ qu'ils ne peuvent choisir que dans la première combo. Est-ce qu'ils veulent les matchs d'un jour ou est-ce qu'ils veulent les matchs d'un pays ? Maintenant, je commence à me dire qu'est-ce que j'en choisis. Si ils ont choisi le premier élément, c'est qu'ils veulent les matchs d'aujourd'hui et à ce moment-là, la variable que j'ai déclarée qui, elle, va contenir la date à envoyer la requête, je lui mets la date d'aujourd'hui et vous voyez deux, s'ils veulent les matchs d'hier, on le met date d'hier et ainsi. Très simple. Maintenant, si j'en choisis tous les matchs, donc l'option l'élément 4, à ce moment-là, j'ai décidé de mettre dans la date du jour vide. Et vide pour moi, dans ma tête de codeur, ça serait qu'ils ne veulent pas une date donnée, il faut que je fasse afficher tous les matchs depuis le début, donc tous les matchs dans mon fichier match. Et à ce moment-là, je mets la date s'il veut. Maintenant, il y a encore une cinquième possibilité, c'est qu'ils veulent les matchs d'un pays. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais leur afficher l'autre combo qui est en dessous, qui s'appelle, je vous rappelle si vous n'avez loupé, ici, j'ai deux combos. Celle-là d'office, elle est invisible au départ, parce que je ne sais pas encore s'ils veulent les matchs d'un pays ou d'une date. Elle est invisible, donc quand ils choisissent je veux les matchs pour un pays, je rends la deuxième combo visible pour qu'on la voit et je me mets sur le premier pays de cette combo-là. Et à cette fois-ci, je vais appeler une procédure qui s'occupe à chercher les matchs d'un pays et je ne continue pas le code en dessous, ici. Donc je retourne voir ici. Donc dans la partie bleue, si jamais ils ont choisi de vouloir les matchs d'un pays, je ne continue pas en orange ou en vert, je vais carrément aller dans la partie rouge. Donc j'appelle la procédure match un pays qui fera une requête et qui remplira ici la RAM. Donc on verra la partie rouge après. Ici, je continue, j'imagine qu'ils n'ont pas fait l'option 5 pour l'instant, ils ont fait de 1 à 4. Ici, je viens et je dis alors, deux choses l'une, où j'ai une date, donc la variable date, elle contient une date, c'est l'option de aujourd'hui, hier, demain. à ce moment-là, j'appelle l'autre procédure qui s'appelle préparer les matchs d'un jour et je lui passe donc la date qu'on a préparée plus haut. Donc je reviens dans le slide, donc c'est là, la bleue, elle passe la main soit à l'orange, ici, parce que on a dans la date du match, on a quelque chose. Soit, donc ici, qu'est-ce que je fais, j'appelle la procédure qui s'appelle préparer un match du jour, je lui passe une date. Sinon, si je trouve que la date, la variable date pour les matchs est égale à vide, c'est que je l'avais fait exprès, ils veulent tous les matchs. Et à ce moment-là, j'appelle la procédure qui s'est en vert et qui, elle, va parcourir tout le fichier des matchs. Vous voyez le principe ? Ici, et on le met en place. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai appelé, que j'ai préparé les matchs d'un jour ou que j'ai préparé les matchs de tous les matchs, comme je mets ces matchs-là en mémoire, dans tous les cas de figure après le si, ici, pardon, après le si, que j'ai été chercher tous les matchs ou pas, j'appelle la procédure qui va remplir la zone répétée, donc va afficher les matchs à partir de tableaux de structure. OK, pour l'instant, donc on voit que cette procédure bleue, ici, elle va soit appeler une procédure pour préparer les matchs d'un jour, soit les procédures de tous les matchs, soit elle appellera la rouge pour les matchs d'un pays. Mais j'ai parlé de structure ici. Comment ça fonctionne si vous n'avez jamais utilisé une structure ou un tableau de structure ? Donc avant de continuer à voir les procédures, je vais expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas le faire. Alors quand vous voulez déclarer une structure, c'est quoi ? C'est juste que vous allez déclarer, là vous voyez à gauche, je déclare une variable d'un type structure. Je l'appelle strmatch dans mon exemple. Moi je l'ai appelé match mais Windev m'a rajouté str comme structure. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais un enregistrement en mémoire comme une ligne Excel en mémoire avec plein de cellules et vous déclarez ce que vous voulez stocker dans une structure. Donc c'est plusieurs variables avec leur nom spécial comme si chaque variable en vert était une cellule d'une ligne Excel. Donc vous voyez, c'est type chaîne, date, je peux mélanger les types, j'ai même boolean, etc. Donc j'ai créé une structure avec ce nom-là. Et après, quand je vais vouloir utiliser, donc je vais revenir sur le tableau après, à droite, l'utilisation, c'est comme si ce nom à gauche qui s'appelle strmatch, c'est comme si j'avais inventé un type de variable. Donc mais en réalité, ce n'est pas une variable que j'ai créée, c'est juste une déclaration. Après, quelque part dans mon code, quand je veux créer une vraie structure, je lui donne un nom, je l'ai appelé le match, mais Windev m'a rajouté st, le match est une, et là, vous voyez, là ça devient comme un type de variable, ce nom strmatch, c'est ce que je déclarais à gauche. Donc vous déclarez et vous utilisez. Alors attention, actuellement, dans les applications mobiles, la déclaration ne peut pas être faite n'importe où dans la fenêtre. On ne peut pas, par exemple, déclarer une structure ou un tableau dans un bouton, dans un combo, il faut que ça soit déclaré dans les déclarations globales de la fenêtre. Je vais vous montrer ça après. Et une fois que vous avez déclaré, donc, une variable de type structure, vous commencez à la remplir avec cette syntaxe point, et là, je cite les variables, donc les cellules qui sont dans la structure, regardez à gauche, regardez à droite, je veux mettre dans la cellule non-phase, phase de groupe. Je veux mettre dans non-payé un quelque chose, etc. Et quand j'ai fini, moi, ce que je veux, c'est que ça me fasse un tableau. Alors regardez à gauche, tout en bas, j'ai déclaré un tableau, j'ai fait gtabmatch, est un tableau, moi, j'ai tapé tabmatch, windev m'a rajouté un g comme global, et je lui dis, c'est un tableau de quoi ? Du nom que j'ai donné là-haut pour la structure. Et donc, ce tableau-là, il est déclaré aussi, mais quand je vais utiliser, à chaque fois que je crée une structure, je la déclare, je remplis les différents cibles de la structure, et je l'ajoute avec tableau ajoute, je l'ajoute à mon tableau. Je donne le nom du tableau, là, c'est en vert, gtabmatch, et je lui dis que je la remplis par la structure stmatch, et regardez en bas ce que j'ai fait, le tableau en bleu et en gris. En mémoire, vous imaginez que la partie grise, c'est le tableau, et chaque ligne, bleu, bleu, gris, bleu, gris, et gris, très pâle, ça, c'est comme si j'ai rajouté trois structures, parce que j'ai fait une boucle, et à chaque fois, je fais tableau ajoute. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va regarder maintenant comme je l'ai fait en déclaration. Alors, première chose, donc ici, je vais voir ma fenêtre, mais dans le code d'initiation de la fenêtre. Donc, je clique dans le vide ici, je fais code, et vous voyez, je suis dans les déclarations globales de fin d'accueil. Ici, je suis juste en dessous de procédure, j'ai rajouté le mot global, elle n'est pas toujours nécessaire, et c'est à cet endroit-là que j'ai le droit de déclarer, ici, une structure. Donc, j'ai tapé ça, et ça finit par une fin. Après, j'ai déclaré ce que je vous ai montré dans le slide. Donc, c'est juste pour montrer que c'est à cet endroit-là que je déclare. Si j'avais déclaré que c'est dans une procédure ou dans un bouton, WinDev va me mettre en erreur. Bon, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on revient à ce qu'on a fait là. La partie bleue, c'est OK. On va voir comment je vais préparer les matchs d'un jour. Donc, la partie orange. Alors là, j'ai créé une procédure qui est appelée par Ocherchi, qui s'appelle préparer matchs un jour. Vous voyez ici. Donc, je l'ai créé, préparer matchs un jour, et je dis qu'elle reçoit la date des matchs, et je dis que c'est un paramètre et c'est un paramètre de type date. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la procédure Rechercher les matchs va appeler ça en lui passant une date. Alors maintenant, je me prépare, je déclare donc une structure. C'est ce que je vous ai montré dans le slide. Maintenant, c'est le moment d'utiliser une structure. Donc, la structure, elle s'appelle comme ça. Moi, je déclare une variable avec un autre nom qui est de type la structure. Je vide mon tableau de structure entièrement parce qu'il contiendra peut-être déjà des matchs dans la première, dans la recherche d'avant. Et je fais quoi ? J'exécute une roquette qu'on a vue tout à l'heure. Donc, H exécute roquette, la recute des listes des matchs qui attend une date. C'est la date qu'on m'a passée. La procédure reçoit une date, elle la passe à une roquette et si l'exécution de la roquette s'est bien passée, donc je fais un test-ci, à ce moment-là, je parcours la roquette, la même ici, avec une boucle pour tout. Ici, pour tout. Et je commence un petit peu à préparer le terrain. Alors, le problème que j'ai, c'est que ici, j'ai envie d'afficher aux utilisateurs le nom du pays. Par exemple, Pays-Bas. Je n'ai pas envie de leur afficher NLD pour Néderlande. J'ai envie d'afficher la France en toutes lettres et pas FRA pour la France. Et ainsi de suite pour les autres pays. Alors, comme dans ma roquette, je n'ai récupéré que les codes pays, je vais pour chaque match récupéré, je vais rechercher dans le fichier pays, sur le code du pays, je vais rechercher avec ce que la roquette que je suis en train de lire sur le code P1. Donc, je vais chercher grâce à le match que j'ai récupéré dans la roquette, le code du pays 1, je vais rechercher dans le fichier pays qui contient le nom du pays. Et à ce moment-là, le nom du pays, le nom du pays en français, je le mets dans la structure, dans la bonne cellule. Mais rappelez-vous, notre application, elle parle en français, elle parle en anglais. On verra après dans les paramétrages comment on passe du français en anglais. Et là, je voulais aussi vous montrer pour ceux qui ne savent pas le faire, quand votre application est multilingue, à ce moment-là, vous pouvez tester la fonction qui s'appelle nation et vous lui dites si c'est en français, on dit nation français, donc j'ai fait un test selon nation et cette fonction nation va me renvoyer des valeurs nation français, nation anglais, etc. Et moi, je sais que je teste que de langue parce que mon application ne fait que de langue. Si c'est du français, je mets le nom en français dans la cellule de nos pays 1. Sinon, si c'est de l'anglais, je mets le nom en anglais. Alors, c'est juste pour le principe ceux qui n'ont jamais fait, comment savoir dans quel type de langue en est actuellement. Après, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas la bonne langue, je mets 0. Je recherche pour le deuxième pays du match, code P2, donc la même chose. Je recherche selon les langues, je mets aussi le nom français, le nom d'anglais, mais pour le deuxième pays. Maintenant, il y a l'histoire de dire quand même aux utilisateurs quand ils voient un match, est-ce qu'on est en phase de groupe, est-ce qu'on est en huitième de finale, en quarts de finale. Moi, dans mon fichier, j'ai décidé, je vais vous le remontrer, ceux qui n'ont pas suivi depuis le début tous les épisodes, dans notre fichier des matchs, je remonte l'analyse, je remonte le fichier match, je vais le regarder avec WDMA. Ici, dans la colonne phase, j'ai décidé à l'époque de faire une seule lettre G pour les matchs de groupe, là où il faut jouer trois matchs avant d'être peut-être qualifié. Et après, quand il y aura le huitième de finale, je mettrai un H, un H. Quand il y aura le quart de finale, je mets un Q, etc. Mais moi, l'utilisateur, je ne vais pas lui montrer un G, j'ai envie de lui montrer phase de groupe. Donc, à ce moment-là, je fais un selon et je dis selon ce que j'ai récupéré du fichier grâce à la requête, si il y a un G, je veux que tu m'affiches dans la zone répétée, je stocke dans la structure en français phase groupe, si jamais je trouve un H, vous voyez ici, huitième, quart, demi, finale, etc. Donc ça, je prépare le tout. Après, je rajoute dans ma structure la date, l'heure, le score 1, le score 2, c'est-à-dire les buts. Après, j'ai eu un problème aussi, pour les pénalités. Les pénalités, si un match, si un match a été gagné par un pays, il y aura, dans le score des pénalités, il y aura 0 parce que ce sont des informations de type entier que j'ai mis dans le fichier et quand je vais afficher 0-0, l'utilisateur ne va pas comprendre qu'on a joué les matchs, il y a un pays qui a gagné 3-2 mais en dessous, pour les pénalités, c'est marqué 0-0. C'est au niveau affichage que j'ai envie de dire si jamais il n'y a pas eu de pénalité, à ce moment-là, il ne faut rien montrer, il faut montrer un espace. Donc, j'ai fait un test ici, j'ai été dire si jamais il y a les pénalités, on a 0, différentes 0 ou différentes 0 avec un OU, ça veut dire au moins on a tiré des pénalités, à ce moment-là, je mets les informations dans les pénalités, sinon je mets vide. Donc là aussi, c'est juste au niveau algorithmique, si vous testez, vous aurez ce problème-là. Et après, j'ai noté ce que le match est joué et je rajoute ce match-là dans le tableau, donc la structure dans le tableau des structures. C'est tout. Cette procédure qui cherche les matchs selon un jour n'affiche pas. L'avantage, c'est que je ne veux pas afficher, je reviens là, cette procédure en orange s'arrête là, elle remplit le tableau des structures, elle s'arrête parce que l'affichage, je veux le mettre, je veux le mutualiser, je veux le mettre en commun dans une procédure qui est en noir ici. Je vais maintenant voir la procédure de tous les matchs en vert. Vous allez voir, c'est presque la même chose. Donc ça, on vient de voir. Je vais maintenant aller voir la procédure qui affiche un match, tous les matchs, ici. Cette procédure, on l'appelle parce que la date on a mis est vide. À ce moment-là, j'ai créé une procédure qui porte ce nom-là, préparer tous les matchs. Elle fait pratiquement la même chose, sauf qu'elle ne lit pas le même type de données. Donc ici, elle vide aussi le tableau des matchs, elle déclare aussi une structure. Donc il y a quand même quelques lignes de code en commun. Mais cette fois-ci, elle n'exécute pas de requête en lui passant une date parce que je vais parcourir tout le fichier match. À ce moment-là, je fais un pour tout et je lui dis, tu me lis tout le fichier match et je lui dis qu'il faut que ça soit trié sur la date et l'heure. Alors, j'ai déjà préparé une clé composée qui date heure qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Je vous remonte le fichier match sur la description. J'ai été créé grâce à une icône là-haut. Vous prenez une petite icône, clé composée. Et ici, je lui ai changé son nom et quand il m'a proposé qu'est-ce que je veux mettre dans la clé composée, je lui dis ici que je veux que ça soit composé de la date et de l'heure et je lui ai dit que ça soit trié vers l'autre. Donc ça, c'est pourquoi on fait une clé composée dans ce cas-là. Au moment, je vais parcourir un fichier. C'est pour que le tri soit déjà préparé et quand j'interroge la base donnée, les matchs vont arriver beaucoup plus vite que si je n'avais pas de tri. Et à ce moment-là, vous voyez, je fais la même chose sauf que je ne travaille plus sur la requête. Je travaille sur le fichier match. Pour le fichier match, je vais chercher aussi les noms des pays. Les pays 1, pays 2. C'est la seule chose qui a changé ici dans le code. C'est que je ne parcours pas les matchs par la requête mais par le fichier match. C'est tout. Je fais la même chose. Alors, vous voyez, quelques petites répétitions mais ne sont pas méchantes. Ce que je voulais surtout isoler, je me répète, c'est surtout l'affichage. Et là, donc, j'affiche les matchs. Il nous reste à voir maintenant la procédure en rouge ici. Procédure match 1 pays. Eh bien là, on a vu que la requête contenait un OU. Je reviens dans les procédures ici. Donc, on a vu la requête tout à l'heure. Donc, je vais aller voir une procédure. Donc, j'ai créé une autre procédure que j'ai appelée ici match, procédure match 1 pays. le problème que j'ai eu ici, c'est que à un moment donné, il faut que je stocke le pays qui a été choisi quelque part. Moi, je sais que je vais revenir là, que lorsqu'ils choisissent ici qu'ils veulent le choix un pays, je rends visible cette combo là et quand ils choisissent un pays là, regardez, je vais aller voir le code de la combo. Quand ils vont choisir donc inline pour un match donné, je vais appeler la procédure match 1 pays. Donc, la procédure qu'on était en train de voir à l'instant. Donc, à chaque fois qu'ils sélectionnent un pays parmi les pays participants dans cette combo là qui devient visible, j'appelle la procédure 1 match. Donc ici, je vais revenir là et je vais dire « Montrez-moi cette procédure là ». Donc, je vais retourner à la procédure match 1 pays. Cette procédure donc match 1 pays. Donc, j'ai vu son nom ici. Alors, je déclare une variable dans laquelle je vais récupérer le code du pays qui a été choisi. Ça, on l'a vu dans les autres procédures. Je prépare une structure. Donc, je déclare une variable pour structure. Ici, la combo pays et match, je prends, par exemple, je choisis l'Allemagne et moi, comme je l'ai fait dans la combo, je lui dis que le contenu, ils affichent le pays en français en toutes lettres mais après, il me stocke à côté le code de trois lettres du pays. Donc, si par exemple, je choisis l'Allemagne, moi, je vais récupérer GER Germany, le début de Germany et je le mets dans cette variable que je déclarais ici à la ligne 14. La ligne 14, donc, je déclarais une variable, je récupère dans cette variable-là le code du pays qui est caché et qu'ils ont choisi. Donc, je fais la même chose, je vide mon tableau de structure et cette fois-ci, j'exécute une autre requête qui s'appelle requête match un pays. je lui passe le code pays. Rappelez-vous cette requête qui a le haut. On teste le pays, soit il est cité en premier, soit il est cité en deuxième dans le match et on fait la même chose que tout à l'heure. Chaque fois qu'on récupère, donc, on tourne autour de la requête, on boucle sur la requête. Pour chaque code pays, on va chercher le nom et selon les langues, on prend le nom français. Là, il y a une répétition à chaque fois. Voilà, là, c'est exactement la même chose et tout ça, rappelez-vous, je tourne vite mais on va quand même vous donner le code. Je vais vous donner le code dans un PDF et dans le commentaire de cette vidéo-là. Ici, par contre, je remontre ici, ici, une fois qu'on a rempli tout ça, on va appeler l'affichage des matchs. Alors, à partir de là, maintenant, il me reste, quel que soit l'endroit où j'ai rempli le tableau des structures, il faut que j'appelle maintenant la procédure qui affiche les matchs. On va regarder cette procédure affiche matchs et je l'ai créée ici. Donc là aussi, vous avez créé matchs. Afficher les matchs. Cette procédure, elle part des principes que le tableau des structures, il est rempli. Donc, elle, elle va donc vider la zone répétée. Cette fois-ci, c'est l'affichage. Donc, cette procédure s'occupe de l'affichage uniquement. Elle va vider la zone répétée parce que, ça se trouve, on a déjà affiché les matchs le fois d'avant et on commence à tourner autour de tableaux de structures. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, pour les fichiers et les requêtes, on fait pour tout et on cite soit la requête, soit le fichier. quand vous voulez parcourir un tableau, la syntaxe est légèrement différente, vous faites pour tout, vous donnez le tableau mais ici, chaque ligne que vous prenez dans le tableau, vous lui donnez un nom. J'ai appelé cette ligne-là MT, il faut donner un nom et après, dans la boucle, vous raisonnez avec ce nom-là. Donc, à chaque fois que je vais attraper dans le fichier, dans le tableau des structures qui, chaque ligne représente un match, une structure ou un match, je vais l'appeler MT. et à ce moment-là, je commence à dire ceci ou cela. La première chose que je vous disais tout à l'heure, c'est que je veux afficher les buts simplement si le match a été joué parce que dans le fichier match, les buts sont déclarés de type entier. Or, un match qui n'est pas joué, j'aurai 0-0 forcément alors que je n'ai rien rentré et l'utilisateur qui va voir votre match, il va croire que le match a été joué et que les deux équipes ont fait match nul 0-0. Moi, je vais dire grâce à un boolean que j'avais prévu dans mon fichier match, ce boolean, il dit le match a été joué ou pas, je dis si le match a été joué, à ce moment-là, je mets les buts dans des variables que j'ai appelées les masques. Donc, j'ai déclaré quatre variables de type chaîne dans lesquelles je vais préparer l'affichage. Donc, ces variables de type chaîne pour qu'elles ne mettent pas zéro d'office, je l'ai préparé, je dis si jamais le match a été joué dans ces variables-là, je prépare exactement ce qu'on trouve dans le fichier, les buts 1, buts 2, pénalités, si jamais le match n'est pas joué, je remplis les variables des masques par des vides et à ce moment-là, je rajouterai les masques dans la zone répétée. Donc là, je rajoute une ligne d'affichage grâce à la fonction zone répétée ajoutée ligne et vous voyez, je mets le masque ici qui va contenir soit les buts parce que le match a été joué, soit vide et à ce moment-là, l'utilisateur voit bien qu'on n'a pas joué encore et pareil pour aller pénalités. Et après, je ne fais rien de spécial, normalement, ça doit afficher. Donc l'avantage de cette fonction-là, cette procédure-là, c'est qu'elle va être appelée par plusieurs autres procédures et elle, elle ne fait que s'occuper des structures qui ont été rajoutées dans un tableau. Alors maintenant, je vais juste, avant de tester, vous montrer un petit peu à quel endroit on appelle ces procédures-là. Alors quand on affiche ici, donc je commence à tester cette fois-ci, dès que là, on affiche les actualités, je vais en bas dans la barre de navigation et je vais choisir en bas Match. Vous voyez là, j'ai choisi Match, donc la première chose, c'est quand on choisit dans la barre de navigation en bas l'icône Match, il faut que j'appelle la procédure en bleu qui elle-même va regarder ce qu'on a dans la combo du haut. Regardez la combo du haut, actuellement, il y a aujourd'hui. Donc la procédure en bleu va prendre la date d'aujourd'hui, va l'envoyer à la procédure en orange qui appellera une requête qui remplira un tableau et on appellera la procédure en noir Afficher les matchs et c'est ce que vous voyez là. On a fait la match d'aujourd'hui. Je vais maintenant tester, voyez ma combo, je vais prendre hier. Hier ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On appelle de nouveau la procédure en bleu. On lui passe la date du jour moins un jour, donc la date d'hier. On appelle de nouveau les procédures en orange qui exécutent une requête. On vide le tableau des matchs, on le re-remplit par des structures et on appelle de nouveau la procédure noire qui affiche les matchs d'hier. Et ainsi de suite, je fais demain. Regardez, demain, c'est le 23. Je vais vous remontrer. Aujourd'hui, dans mon jeu d'essai, j'ai bloqué à 22, que le jour d'aujourd'hui pour tester 22. Quand je vais prendre hier, vous voyez, je n'ai que les matchs de 21. Bien sûr, je n'ai pas rempli tous les matchs du mondial actuellement. J'ai même simulé qu'il y a des matchs qui sont joués. Regardez les pénaltys quand il n'y a rien. Je ne mets pas 0-0. Regardez, par exemple, en bas, Qatar, Équator. Dans mon fichier base de données, c'est marqué 0-0. Mais c'est marqué le match n'est pas joué. Donc, je n'ai pas envie de mettre 0-0. L'utilisateur, il va croire que le match a donné match nul. Et je ne mets pas de pénalité. Donc, la veille, c'est 21. Aujourd'hui, c'est 22. Si je demande demain, demain, c'est le 23. Maintenant, si je demande tous, à ce moment-là, ici, regardez derrière, plan, j'ai appelé la procédure bleue qui a vu qu'on a choisi pour tous. Elle a passé ici, elle a vu que c'était une truc, elle a fabriqué une date vide et en fonction de la date vide, elle a appelé plutôt la procédure en vert tous les matchs. Cette procédure en vert, elle a vidé aussi le tableau des structures des matchs en mémoire. Elle a fait parcourir tout le fichier match. On l'a vu en code tout à l'heure, on a rempli et on a appelé de nouveau la procédure en noir pour qu'elle remplisse la zone répétée par tous les matchs. Et là, c'est tous les matchs de mon fichier qui sont là. Et je peux donc balader du 21 jusqu'au 25 selon mon jeu d'ici. Si je choisis par contre, je me mets ici un peu là pour que vous voyez, si je choisis cette fois-ci pour un pays, regardez d'abord avant que je choisis pour un pays, la deuxième combo, on ne la voit pas. Là, je ne vois que la combo de choix ici, mais la combo pour choisir les pays, je ne la vois pas. Il faut attendre de choisir pour un pays pour que j'affiche, je rends visible ici la combo pour les pays. et comme le premier pays c'est Allemagne, j'ai déjà prévu, dès que je la rends visible, je me mets sur le premier pays et à ce moment-là, j'appelle la procédure laquelle ? La procédure ici que vous voyez en rouge. Procédure pays à match. Je lui passe le code de l'Allemagne dans mon exemple et elle va donc exécuter la requête, remplir elle-même donc le tableau des structures en mémoire des matchs et après elle-même elle rappelle la procédure noire, je n'ai pas mis une flèche mais elle l'appelle à tous les coups et ici la flèche noire elle affiche les matchs. Si je lui dis donc là l'Allemagne va jouer prochainement selon mon jeu d'essai le 23 contre le Japon, je sais que le Sénégal j'ai prévu deux matchs et j'ai même prévu que le match à l'avance était joué. Donc je vais choisir ici le Sénégal pour que vous voyez que ça marche pour les deux et là vous voyez le Sénégal j'ai deux matchs j'ai trouvé le Sénégal qui est cité en premier dans la phase de groupe avec les dates et l'heure et j'ai trouvé le Sénégal qui est cité en deuxième trois jours après le 21 donc le 25 quatre jours après et ici les matchs sont joués quand les matchs sont joués les buts sont marqués quand les pénalités n'ont pas été étirées on ne voit pas les pénalités. Donc voilà ça marche pour tout d'un coup je prends la Serbie la Serbie dans mon exemple j'ai Brésil Serbie simplement mais ce n'est pas joué encore c'est le 24 Donc vous voyez les amis quelque chose d'un peu plus complexe mais qu'on arrive un petit peu à rendre un peu plus simple en faisant petit à petit avec l'expérience des critères de choix et un développeur doit toujours avoir en tête deux trois solutions il pèse le pour et le contre est-ce qu'on ne va pas saturer la mémoire est-ce que ça ne va pas être ralenti est-ce que le code n'est pas trop répété un peu partout et s'il faut vraiment le modifier imaginez que là dans toutes les procédures pour finir là-dessus si jamais par exemple la partie noire l'a affiché les matchs ce code là qui est dans la procédure affiché les matchs en noir j'aurais pu le mettre dans la procédure en orange j'aurais pu le mettre aussi par copie-coller dans la procédure en vert et par copie-coller dans la procédure en rouge j'aurais trois fois le même code qui affiche et un jour on me dit est-ce que vous ne pouvez pas afficher le nom du juge de l'arbitre du match est-ce que vous ne pouvez pas afficher un petit commentaire aussi à ce moment là il faut que j'aille modifier le code dans les trois procédures orange verte bleu et rouge et dans ce cas là ça serait très compliqué le fait d'avoir isolé du code vous prenez l'habitude un petit peu de dire je me sentirai comme ça voilà les amis pour aujourd'hui je vais me dépêcher de vous mettre sur le premier commentaire de cette vidéo le pdf si vous n'avez pas eu le temps de regarder le code dans le détail vous aurez le code source et vous comprendrez un peu plus cette vidéo là merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très très bientôt portez vous bien ciao ciao